salut à tous j'espère que vous allez bien et oui cette année nous fêtons les 30 ans de l'album dangerous dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter des collecteurs incroyables autour de cet album vous êtes prêts pour y aller maintenant le Hector par le show et oui les amis aujourd'hui nous fêtons les 30 ans de l'album dangerous mais avant de vous parler de cet album plus en détail revenons sur cette fameuse année 1991 comme les anciens disent souvent c'était mieux avant et bien oui c'était vraiment bien mieux avant et oui effectivement dans les années 90 quand un nouvel album d'un gros artiste arrivait c'était un événement incroyable il y avait des files d'attente devant les magasins les magasins ouvraient à minuit pour faire des pré-ventes les gens s'arrachaient les cd et d'ailleurs il faut se rappeler que dans les années 90 il y avait vraiment énormément d'artistes incroyables qui sortaient des disques ce qui fait qu'il y avait vraiment de la concurrence il n'y avait pas que michael sur le marché du disque et figurez vous qu'en 91 j'étais assez grand pour acheter quelques disques que j'avais déjà commencé à acheter des disques que ce soit sur michael ou d'autres artistes je vous ai fait une petite sélection dans ma discothèque concernant les albums de 1991 pour que vous voyez bien le niveau musical de l'époque nous avons tout d'abord le fameux diamonds and pearls the prince avec que des tubes thunder diamonds and pearl cream get off vraiment excellent album ensuite nous avions la même année l'album de rage against the machine le tout premier album de rage against the machine vraiment un style de musique incroyable pour l'époque mélanger du rap avec du rock c'est très très fort nous avons également le fameux mamma set de lenny kravitz avec fils of joy une de mes proférés always on the run enfin vraiment que des tubes ensuite encore un album incroyable qui reste dans les mémoires l'album des red d'autres cia peppers blood sugar sex magic alors là encore que des tubes là-dessus under the bridge forcément mais aussi suck my kiss je vois tous les titres give it away franchement incroyable album également le fameux i can dance de genesis pareil sur cet album que des tubes qu'on écoute encore aujourd'hui no son of mine jesus is not me etc etc vraiment superbe le fameux album de nirvana nevermind avec le fameux petit bébé qui est tout nu là ça fait toute une histoire en ce moment donc vraiment à l'époque je me souviens en 91 quand j'avais acheté ce disque et bien nous parler du nouveau groupe à la mode qui venait des états unis c'était un super groupe tout récent on découvrait et bien ce ce métal un peu grunge face rock grunge c'était vraiment très très fort et je finis ma sélection avec le fameux you do vision tout donc le fameux album de guns and roses encore une fois avec que des tubes dessus et bien surtout la reprise de bob dylan knocking on events d'or vraiment très très bon album et j'en oublie il y avait encore plein d'autres albums qui étaient sortis cette année dont d'ailleurs également le fameux black album de metallica j'ai revu des images d'ailleurs récemment quand l'album était sorti les gens faisaient carrément et bien il campait devant la boutique de disques deux jours avant pour absolument voir le disque en premier donc c'est vous dire à quel point à l'époque nous étions dans une ambiance incroyable rien à voir avec les sorties actuelles et maintenant que je vous ai bien planté le décor de l'année 1991 parlons maintenant de l'album dangerous album vraiment incroyable très attendu de tous les fans et du grand public imaginer un peu qu'est ce que michael pouvait faire de mieux après off the wall thriller et bad c'était impossible franchement il allait forcément redescendre et bien non bingo dangerous est arrivé figurez vous qu'à l'époque après bad il était question de sortir un best-of michael travaillait sur un projet qui s'appelait decade de 79 à 89 donc il s'agissait d'un best-of avec quelques inédits et puis vous connaissez michael vu qu'il était vraiment très créatif il a commencé à composer 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 il se retrouvait avec tellement de titres inédits qu'il en avait largement assez pour sortir un nouvel album autre information importante quelques mois avant la sortie de dangerous en mars 91 sony a pris possession d'epic records ce qui fait que michael a re-signé un nouveau contrat avec sony le plus gros contrat jamais signé pour un artiste 65 millions de dollars à l'époque et michael avec cet album va prendre tous les risques puisque pour la première fois il ne produira pas son album avec quincy jones il change de producteur il s'agira cette fois ci de teddy riley et effectivement à la première écoute et bien je vous l'avoue il ya certains titres avec lesquels j'avais pas mal de mal notamment jam bizarrement qui est une de mes chansons préférées aujourd'hui je peux vous dire bien quand j'ai eu l'album entre les mains je passais ce titre mais qu'est ce que c'est que ce titre c'est un son vraiment très particulier qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre sur les précédents albums comme vous le savez ce changement de producteur a été vraiment un très bon choix dangerous une fois de plus a été un succès mondial instantané rappelez vous d'ailleurs la première diffusion du clip black or white à la télé je me souviens j'étais devant ma télé ils avaient passé la première partie du clip vers 20h30 20h45 pour que tout le monde le voit et puis la deuxième partie qui était plus controversée vers 23h minuit pour que les enfants ne voient pas cette horreur mais moi j'en pouvais plus fait que je vois tout le clip et j'étais comme un fou et d'ailleurs à l'époque black or white avait brisé un nouveau record plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde et ne parlons même pas de la campagne de publicité pour l'album qui était vraiment monumental ils avaient fait d'ailleurs un coup de maître en faisant une première écoute du disque dans le concorde pour certains journalistes triés sur le volet vraiment incroyable il y avait d'ailleurs en plus toute une rumeur concernant ce cd comme quoi il y avait une personne qui avait une mallette blindée avec une chaîne accrochée à son poignet pour que personne n'y vole la copie du disque bref vous l'avez compris j'adore vraiment cet album dangerous c'est un de mes préférés et je sens aussi qu'il va falloir que je me calme un petit peu car je ne vais pas tenir toute la vidéo avec ce niveau d'excitation et comme je vous le disais en introduction je ne pense pas que ce genre de gros succès reviennent à l'heure actuelle avec un autre artiste franchement ce genre d'album incroyable et bien appartiennent au passé imaginez un peu le succès mondial de ce disque 32 millions d'albums vendus 9 singles tirés de cet album de 14 titres incroyable des vidéoclips vraiment fabuleux avec des chorégraphies des mises en scène une tournée mondiale qui n'en finissait plus une centaine de dates mais franchement mais qui ferait ça aujourd'hui bref vous l'aurez compris je suis vraiment très très fan de cet album dangerous c'est mon album préféré je peux vous le dire avec également off the wall thriller bad history blood et invincible mais en tout cas je sens qu'il va falloir que je me calme un peu je suis vraiment en train de m'exciter sur cet album dangerous tellement il me plaît passons tout de suite à la présentation des collecteurs qui l'accompagnent comme d'habitude je vous ai fait une petite sélection dans ma collection concernant l'album dangerous j'ai vraiment beaucoup d'articles concernant cet album je ne peux pas tout vous présenter dans une seule vidéo ça serait comme d'habitude beaucoup trop long je décide de vous présenter en premier collector le disque que j'ai eu à l'époque à la sortie le jour de la sortie pour l'album dangerous je tenais vraiment à vous présenter ce cd donc je n'avais pas eu l'album à l'époque en vinyle je n'avais eu que en cd donc j'avais vraiment et bien craqué tout de suite comme tout le monde sur la fameuse pochette de cet album vraiment une très belle peinture et ce qui est très marrant c'est qu'à l'époque j'adorais vraiment ce disque surtout pour le sticker épique qu'il y avait dessus franchement j'essayais d'y faire très très attention mais vu que j'ai baladé et bien ce disque avec moi et bien partout où j'allais et bien il s'est abîmé avec le temps quand on ouvre la boîte et bien on le sent aussi vous le verrez pas à la vidéo j'ai tellement ouvert et fermé cette boîte qu'en fait elle ne se ferme plus les petits bouts de plastique qui doivent le maintenir fermé bien et bien se sont abîmés avec le temps franchement quand je regarde ce disque ses yeux sur ce cd ça me fait remonter des souvenirs à l'époque bien j'avais pas énormément de disques concernant michael juste les disques normaux et donc bien franchement ce disque était bien un de mes préférés franchement j'ai vécu la sortie de cet album dangerous ça me rappelle vraiment toute mon adolescence vraiment très très bon cd rien à dire de particulier en termes de collection sur ce disque à part que quand même et bien peut-être qu'il est assez compliqué à trouver à l'heure actuelle puisqu'il ya que des rééditions de l'album dangerous donc je pense que peut-être que la première version de l'album sera peut-être un peu dur à trouver mais vous la retrouverez très facilement sur le bon coin sur ebay comme d'habitude pour 5 euros 10 euros vous avez trouvé sans problème j'enchaîne avec un deuxième cd tout à fait normal qui est fabriqué en hollande mais qui était vendu en angleterre j'ai décidé de vous présenter ce cd à cause du beau sticker qu'il ya sur la couverture et qui illustre bien le succès incroyable de cet album regardez moi un peu d'habitude quand on achète un cd et bien on a et bien les titres inclus et souvent on a un titre de titre voilà il ya deux tubes dans le cd c'est déjà pas mal quand on voit un peu la liste des tubes donc les tubes c'est black or white remember the time in the closet with it jam in the world giving to me will you be there gone too soon mais on se dit c'est quoi cet album j'imagine un peu les gens qui ne connaissaient pas l'album on voit ce sticker on a tout de suite envie de l'acheter en plus c'était à la période où était sorti également dangerous de shorts film donc il ya une petite mention également pour cette cassette vidéo qui à l'époque contenait des choses incroyables et ce cd vous donnera peut-être l'envie de commencer une nouvelle collection dans votre collection pourquoi ne pas collectionner tous les stickers différents pour le cd dangerous il y en a pas mal de différents c'est vraiment passionnant d'essayer de trouver tous les stickers et en plus ce qui est bien c'est que souvent ce n'est pas très cher c'est un conseil que je vous donne je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo à ce sujet prochainement sur tous les stickers différents sur l'album dangerous je continue avec un autre cd qui est assez recherché aujourd'hui il s'agit du cd long box américain de dangerous vraiment très joli boîte allongée alors comme vous le savez et peut-être pour les gens qui ne savent pas je vais le répéter à l'époque aux états unis il sortait des cd en long box tout simplement pour entrer dans les bacs à vinyles ce qu'il y avait encore pas mal de vignées à la vente donc on pouvait ranger les cd dans des bacs à vinyles et on voyait bien les cd donc voilà c'est pour ça qu'ils ont inventé ces boîtes long box en tout cas j'affectionne particulièrement cette version de dangerous un format atypique en plus comme vous voyez ma version est scellé prix estimatif pour cette longue box environ 100 euros autres cd concernant dangerous et qui m'a fait rêver des années dans les pages de black and white il s'agit du cd australien double de dangerous qui contient des remixes de dangerous alors ce cd je l'avais acheté dans la maxi boutique à l'époque du magazine c'est très très fort comme vous voyez il est présenté dans un fourreau en carton nous avons la pochette qui est coupé en deux avec donc d'un côté l'artwork de dangerous et de l'autre côté le contenu de ce disque vraiment très original la mise en page à l'arrière est également très différente du cd normal et ce qui est vraiment très fort avec ce cd nous avons bien sûr le cd de dangerous à l'intérieur et à l'arrière nous avons un deuxième cd un cd bonus cd sampler avec un beau leobl épique de l'époque nous avons également la belle mention fabriquée en australie franchement j'adore ce disque à l'époque c'était un de mes grâles quand je l'ai eu quand j'avais 12 ans 13 ans je ne sais plus franchement j'étais hyper heureux d'avoir ce collector dans ma collection et concernant ce cd il y a une autre version qui existe il s'agit cette fois ci d'un picture cd donc avec la couverture de dangerous carrément imprimé sur le disque donc ça c'est vraiment une version assez compliqué à trouver il existe également pour cette version australienne une version cassette donc double cassette avec exactement le même packaging en carton double cassette qui est vraiment très compliqué à trouver à l'heure actuelle mais bon ne dépensez pas trop votre argent contentez vous de cette version que j'ai dans ma collection je pense que pour une cinquantaine d'euros vous la trouverez sans problème et pour en finir avec les cd dangerous comment ne pas citer la fameuse édition pop-up de l'album dangerous vraiment très belle version qui a fait rêver et bien énormément de fans à l'époque qui reste encore aujourd'hui un des plus beaux collector jamais sorti que vous voyez il s'agit d'un grand format où il ya un cd effectivement une pochette toute noire avec la mention collector's edition first printing très très joli à l'arrière nous avons la liste des titres un petit encadré avec la pochette de dangerous et donc que vous savez ce qui est très fort avec cette version quand nous l'ouvrons nous avons la pochette de dangerous en relief comme ça qui se déplie c'est vraiment incroyable à noter également que le cd présent dans ce packaging est tout doré contrairement aux autres cd qui sont noirs quand nous attrapons cette petite languette nous soulevons et en dessous nous retrouvons le livret avec les paroles des chansons alors toujours pareil concernant les collectors c'est toujours sans fin il n'existe pas qu'une seule version de cette version pop-up mais plusieurs il ya notamment une version japonaise avec un sticker en plus devant et puis un feuillet en plus dangerous blanc donc assez compliqué à trouver et il existe également une version display de ce pop-up dont ce qui a de différent dans la version display c'est que le disque n'est pas présent il ya un disque en carton à la place donc ça c'est encore une édition assez compliqué à trouver mais toujours pareil préférez acheter le bon vieux pop-up d'époque pas la version vraiment recherché ce sera déjà pas mal dans une collection il faut vraiment avoir ce pop-up prix estimatif à l'heure actuelle environ 60 euros allez nous passons maintenant aux vignes de dangerous comme d'habitude il y en a une multitude je vous ai fait une toute petite sélection de ma collection tout d'abord la version espagnole de dangerous très jolie version made in hollande comme vous voyez la mise en page à l'arrière est très différente de la version cd sur cette version espagnole nous avons bien la mention madrid à l'arrière et quand nous sortons les vignes et bien les vignes sont dans deux belles sous pochettes regardez-moi un peu ce beau jeu de carrés blanc et noir référence bien sûr à black and white et pour terminer regardons un peu de plus près le label espagnol de l'époque donc avec un beau logo épique qui confirme bien que ce disque est sorti en début des années 90 nous avons également la mention fabricado en espana madrid donc voilà ce qui confirme qu'il s'agit d'un pressage espagnol et autre petit indice pour savoir qu'il s'agit d'une version espagnole et bien nous avons la mention est stéréo alors que pour les versions hollandaise par exemple pour la france et bien il s'agit d'une version stéréo les vignes de dangerous sont assez compliqués à trouver bien sûr vous pourrez trouver sur le net des rééditions datant de 2015 ou de 2018 mais si vous voulez vraiment avoir une version de 91 il faudra casser votre tirelire prix estimatif environ 80 euros j'enchaîne avec une deuxième version de dangerous en lp beaucoup plus compliqué à trouver il s'agit de la version argentine de dangerous alors quand on regarde la pochette elle est assez similaire mais différente car nous avons tout d'abord en haut à gauche la mention sony musique de l'autre côté nous avons le logo épique avec la référence du disque donc très très sympa quand nous regardons la pochette arrière nous avons également quelques mentions en plus qui n'était pas présente sur la version espagne nous avons notamment la mention sony musique entertainment argentina ainsi et bien que le petit logo pour éviter de recopier les disques avec une cassette avec des ossements comme ça croisé pour dire qu'il faut vraiment pas copier les lp c'est très très mal de les copier et ce qui est cool également c'est que nous avons la référence de la cassette qui est mentionné en bas souvent en amérique du sud ils mettent toujours et bien la référence du cd et de la cassette voilà on a la référence que de la cassette et concernant les labels de ce disque ils sont vraiment très différents de ceux que nous avons en europe avec une belle couleur comme ça noir et puis marbré nous avons même les titres de dangerous qui sont traduits comme vous voyez nous avons la mention négro et blanco ken s enfin voilà tout est traduit c'est en très sympa et nous avons également la face a et b qui est traduit la dos à la b donc ça c'est encore une petite indication pour savoir si ce disque vient d'amérique du sud ou pas comme vous vous en doutez ce genre de disque est vraiment très compliqué à trouver surtout en bon état prix estimatif de nos jours environ 150 euros dernier vinyle que je vous présente aujourd'hui il s'agit de la version vénézuélienne de dangerous vraiment incroyable très compliqué à trouver quand nous regardons la pochette il n'y a pas beaucoup de différence mais c'est à l'arrière que nous verrons quelques petites différences c'est vraiment très joli comme je vous le disais tout à l'heure dans les pays d'amérique du sud souvent il stipule les références des autres formats et c'est le cas ici nous avons bien un petit cd une petite cassette donc avec les références à chaque fois pour retrouver et bien les références de nos collecteurs c'est vraiment plus sympa comme ça et forcément en bas ici nous avons un petit texte en plus qui stipule que ce disque est fabriqué au vénézuélat et quand nous regardons le label il est assez similaire à la version argentine coupé en deux une partie noire une partie marbrée toujours le même principe l'ado 1 l'ado b mais une mise en page totalement différente exactement pareil que pour la précédente version ce disque est assez compliqué à trouver et encore plus compliqué à trouver en bon état prix estimatif environ 150 euros dernier support à vous présenter il s'agit forcément des cassettes toujours pareil j'ai fait une petite sélection dans ma collection car j'ai à l'heure actuelle plus de 40 cassettes dangerous différentes tout d'abord nous avons la belle cassette japonaise que je vous avais présenté il ya quelques temps dans un unboxing la cassette japonaise de dangerous est vraiment ultra dur à trouver il sera rare à l'époque effectivement au japon ils ont édité très peu de cassettes il se concentrait vraiment sur le cd comme vous voyez cette cassette japonaise est présentée dans un fourreau toujours pareil en carton sur la tranche nous avons des belles lettres en japonais ainsi que la référence de la cassette est à quelque chose donc pour le japon est également le prix d'époque en yens 2300 yen et quand nous ouvrons la cassette nous avons un petit feuillet supplémentaire avec les titres des chansons traduit en japonais c'est vraiment très sympa donc que les japonais ils font ça à chaque album ils ont toujours des petits livrets supplémentaires avec des traductions et quand nous regardons la cassette et bien nous avons une cassette vraiment très jolie avec notamment la référence de cette cassette qui est imprimée sur le dessus et puis on quand on regardons la cassette en elle-même est très très jolie toute bleue avec la belle référence est à quelque chose de beau logo épique vraiment j'adore ce collector comme je vous le disais cette cassette est très compliqué à trouver si vous la voulez dans votre collection ça va être très compliqué pour la trouver à un bon prix prix estimatif environ 100 euros j'attaque avec la deuxième cassette dans cette collection il s'agit cette fois ci de la cassette des philippines vraiment très jolie version comme nous le voyons elle a une référence en q quelque chose donc souvent quand les références commencent par q quelque chose et bien ça vient des philippines c'est le même principe pour les vinyles sur la partie arrière nous avons bien la mention fabriquée aux philippines nous avons également un petit logo paris qui est présent sur tous les pressages philippins donc que ce soit pour les cassettes ou pour les vinyles et quand nous sortons la cassette elle est vraiment bien différente de la cassette japonaise il s'agit d'une cassette transparente avec cette fois ci un papier blanc imprimé nous avons également sur cette cassette la mention high grade qui nous stipule et bien qu'il s'agit d'une cassette de haute qualité donc ce n'est pas du tout une version pirate cette cassette est bien officielle cette cassette comme toutes les autres cassettes sont assez compliquées à trouver mais beaucoup plus simple à trouver que la version japonaise prix estimatif environ 30 euros ensuite nous avons une très très belle cassette coréenne dans un beau fourreau alors cette fois ci il s'agit d'une double cassette pour l'album dangerous vraiment très jolie donc comme vous voyez nous avons un beau fourreau en carton avec du coréen sur la tranche c'est vraiment très joli et donc quand nous sortons les cassettes et bien nous découvrons deux cassettes toujours pareil avec du coréen sur la tranche il s'agit de belles cassettes jaunes comme vous le pouvez voir cette double cassette est assez compliqué à trouver surtout si vous voulez la trouver avec le fourreau d'origine qui est souvent et bien perdu donc souvent nous voyons les deux cassettes à l'unité mais jamais avec le fourreau donc prix estimatif de cette cassette en bon état avec le fourreau environ 100 euros je termine aujourd'hui ma petite sélection pour les cassettes avec une cassette qui vient attention du paraguay incroyable cassette comme vous le savez certainement plus le pays est petit et plus les collectors et bien sont rares car il ya beaucoup moins d'éditions qui sont sortis à la vente comme vous voyez la mise en page est vraiment très différente nous avons un encart jaune en bas avec la référence de la cassette nous avons également un beau logo sony à l'arrière nous avons bien la mention paraguay a et une fois de plus quand nous regardons la cassette et bien elle est très très différente de toutes les cassettes que nous avons vu jusqu'à présent donc il s'agit d'une belle cassette transparente avec des lettrages dorés et bien sûr nous avons une mention qui stipule que cette cassette est distribuée uniquement au paraguay encore une fois je suis désolé de vous le dire mais cette cassette sera très compliqué à trouver prix estimatif avec de la chance environ 50 euros sans défini pour les supports audio passons maintenant à quelques marchandising autour de dangerous j'ai retrouvé tout d'abord ce sac plastique qui était donné pour l'achat d'un album dangerous à l'époque en angleterre vraiment très joli sac plastique regardez moi un peu ces belles lettres michael jackson dangerous c'est vraiment très très fort donc dedans on pouvait mettre soit un cd soit un vinyle ce sac était donné uniquement en angleterre à toutes les personnes qui achetaient l'album et figurez vous que de nos jours c'est très compliqué de trouver un de ces sacs plastiques en bon état prix estimatif pour ce sac environ 20 euros j'enchaîne ensuite avec un objet que j'affectionne particulièrement il s'agit de la carte téléphonique japonaise de dangerous regardez moi un peu cette belle carte téléphonique alors en plus d'être belle elle est promotionnelle regardez moi un peu sur la carte c'est bien marqué note for sale epic sony records vraiment très jolie carte téléphonique préestimative pour une telle carte téléphonique qui n'a pas été utilisée comme vous voyez donc sans trous dedans environ 50 euros je continue avec un autre petit produit japonais regardez moi un peu ce beau produit il s'agit d'une carte de vœux japonaise pour dangerous pour les fêtes de fin d'année vraiment incroyable donc j'adore ce genre de petits produits ça ne paye pas de mine mais c'est vraiment fabuleux en couverture nous avons donc l'album dangerous avec la mention michael jackson dangerous quand nous ouvrons nous avons un petit texte un petit remerciement et puis après en bas et bien les personnes pouvaient écrire un petit message et puis à l'arrière nous avons la mention epic sony records en tout cas les amis j'adore vraiment ce genre de collector atypique une petite carte de vœux comme ça c'est vraiment très joli donc prix estimatif pour une telle carte environ 20 euros allez les amis j'y viens je sais vous l'avez vu depuis le début la bouteille de champagne dangerous je vais parler de cette bouteille ne vous inquiétez pas donc en fait cette bouteille faisait partie d'un pack pour la première écoute de l'album dangerous à londres donc tout d'abord quand vous étiez invité à cette première écoute vous receviez donc un carton d'invitation qui était en fait une plaque en laiton rennaient moins un peu cette belle invitation donc quand on touche on voit bien qu'il s'agit de métal il ne s'agit pas du tout de carton ou de papier c'est vraiment une plaque métallique donc avec une belle mention et bien dangerous qui est carrément défoncé dans la plaque de métal qui dépasse de l'autre côté comme vous voyez nous savons que cette soirée va se passer au savoy hotel à londres le 20 novembre cette invitation arrivait bien entendu dans une enveloppe avec un petit papier l'accompagnant et je n'ai pas encore trouvé ce petit papier donc c'est vraiment très compliqué de trouver le papier qui accompagnait l'invitation mais déjà le fait d'avoir cette invitation en main c'est vraiment très très fort et petit détail concernant cette invitation comme vous voyez la mienne et numéroté j'ai le numéro 335 qui est gravé dans le laiton faites attention sur ebay j'ai vu qu'il y avait des invitations qui se vendaient à des prix très élevé et en plus sans numéro alors je ne sais pas du tout si ces invitations sont officielles ou non peut-être qu'il s'agit certainement d'invitations test et qui n'avait pas fait le numéro à l'époque ou alors peut-être pire peut-être qu'il s'agit tout simplement de copie et effectivement s'il s'agit de copie et bien le numéro qui gravé est assez compliqué à falsifier donc voilà méfiez vous et préférez si vous trouvez cette invitation est bien une invitation numéroté en attendant comme vous vous en doutez cette invitation est vraiment très rare c'est un des produits les plus rares que j'ai dans ma collection concernant dangerous prix estimatif attention ça va faire mal environ 350 euros et donc avec cette invitation vous alliez donc à la première écoute de l'album dangerous et à cette soirée exclusive on vous remettait un petit pack avec des produits dérivés vraiment incroyable je n'ai malheureusement pas encore mis la main sur tous les petits produits dérivés qui composait ce pack mais j'en ai déjà quelques uns nous avons tout d'abord la fameuse bouteille de champagne dangerous que vous avez déjà dû voir passer peut-être sur ebay de temps en temps rien et moins un peu cette belle bouteille incroyable donc une belle étiquette dangerous au dessus en dessous vraiment très très fort donc ma bouteille dangerous n'est pas ouverte et je ne pense pas la voir un jour franchement c'est un collector incroyable prix estimatif tout d'abord pour cette bouteille à l'unité ce n'est pas ouverte environ 400 euros ensuite petit produit quand même plus abordable il s'agit du porte-clés dangerous dans la même série réellement un peu ce beau porte-clés doré donc nous avions ce beau porte-clés dans ce pack de bienvenue donc ce porte-clés vous allez encore le trouver de temps en temps sur ebay prix estimatif une trentaine d'euros nous enchaînons ensuite avec un article assez rare il s'agit maintenant des dessous de verre dangerous revenez-moi un peu ces beaux dessous de verre avec le regard de michael en or comme ça c'est vraiment très très fort donc j'ai eu la chance de trouver un lot de six dessous de verre vraiment très joli produit ces dessous de verre vous allez voir de temps en temps sur ebay mais quand même assez rarement ils sont vraiment très très compliqué à trouver prix estimatif à l'unité environ 50 euros dernier objet que j'ai trouvé dans ce pack il s'agit maintenant des jumelles dangerous serait dément un peu ces belles jumelles alors vraiment très beau produit quand on les plie mais je vais pas les plier car c'est très fragile et bien elles deviennent toutes filles on peut les mettre dans un petit sac et puis quand on les déplie et bien on voit vraiment très très loin c'est vraiment des très très belles jumelles donc avec un superbe design très sobre avec les yeux de michael comme ça en doré c'est vraiment fabuleux donc encore un produit assez compliqué à trouver prix estimatif pour ces jumelles environ 100 euros et comme je vous le disais il me manque encore quelques produits dans ce pack notamment et bien ils avaient mis dans ce pack une mini maglite donc avec la mention dangerous d'imprimer donc je n'ai jamais vu en vente cette mini maglite sur ebay sur internet nulle part je n'ai jamais vu et pour que le set soit totalement complet il existe également un menu de ce que les convives manger à table donc le menu dangerous donc encore un produit très compliqué à trouver donc voilà c'est des objets vraiment très rare très cher mais je ne désespère pas que vous le savez un jour ou l'autre on finira par tous les avoir pour terminer cette vidéo spéciale dangerous comment ne pas vous présenter ce beau display dangerous alors je l'avais mis ici en décoration sur mon bureau mais à lui seul ce display est vraiment très rare c'est un collector vraiment incroyable donc c'est un promo counter display comme ils disent aux états unis en angleterre donc c'était posé comme ça et bien sur les bureaux des vendeurs de disques pour annoncer et bien le nouvel album mais aussi rappeler aux gens qu'il y avait d'autres albums de michael jackson à acheter comme vous le voyez il s'agit de vraies boîtes de cd collés sur ce display et j'ai eu la chance de recevoir ce display avec les cd à l'intérieur donc je pense que ce display n'a jamais été exposé en magasin ce que sinon je pense que les gens et bien aurait tout simplement voler les cd il y avait juste à voir la boîte et à prendre le cd en tout cas figurez vous que ce petit display est vraiment très compliqué à trouver un collector à part entière prix estimatif pour un tel display environ 300 euros bon bien voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo autour de dangerous pour les 30 ans de l'album vous aura plu franchement quel album quelle période incroyable nous avons vécu dans les années 90 donc dites moi en commentaire si vous et bien vous aimez cet album s'il fait partie de vos albums préférés ou pas et en attendant une prochaine vidéo sur ma chaîne n'oubliez pas et bien de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait vous pouvez également me suivre sur facebook sur instagram et sur twitter et je vous dis à bientôt salut